Avec l'habitude, on le sait, on le sent. François avec Engelbert. Avec Amalie, là, il a été. Là, ça chauffe, ici, maintenant, à la Vallée du Cher, alors qu'Engelbert a mal. Est-ce qu'il a voulu venger son copain ? Je pense que c'est un vilain geste, quand même. Engelbert venait d'être averti pour une obstruction. Il ne faudrait pas que ça dégénère. Pour le moment, tout s'est bien passé. Et il avait déjà été averti, Cavalli. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est vraiment une vilaine faute. Et on entend un rouge, un rouge, ici. C'est dommage, parce qu'il se pénalise déjà, lui. Si M. Orbit sort un jaune, c'est le rouge. Il se pénalise, lui, bien entendu. Mais pire encore, c'est que l'équipe est pénalisée. Et ça, c'est pas bien. Et c'est du jeu, 34 ans, il va lui mettre un jaune. Donc, il y a un rouge pour Cavalli, il va être à 10. Il revient de suspension, Cavalli. Après les incidents. Voilà, et le rouge, ils sont à 10. Il doit se maîtriser beaucoup mieux que ça. C'est pas normal. Et du jeu, aussi exclu. Du jeu est exclu. Oh, ben ça, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, du jeu ? Il a été parlé à l'arbitre. On va avoir un match à 10 contre 10. Du jeu avait pris un carton jaune, déjà, également, pour une faute sur Ati, tout à l'heure. Balayage, ça vaut un jaune, ça vaut un deuxième jaune, ça vaut un rouge. Tout à fait. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est du jeu. Eh bien, du jeu pour contestation. Tant qu'il est allé voir l'arbitre, accompagné par Max Marty dans les vestiaires. Du jeu. Engelberg, la mieux. Je pense que c'est pas très méchant, mais bon, c'est le geste. Il est emporté par son élan. Emporté par son élan. Parce que il ne lui a pas fait mal, c'est certain. Mais c'est l'attitude, le geste, que l'arbitre sanctionne. Voilà, on se retrouve ici à l'habitant avec le président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazeau. Bonsoir, président. Bonjour à vous tous. Alors, on rigole depuis 5 minutes, quand même. Parce que vous avez vu la fin de cette première période. Vous avez vu l'exclusion de Jean-Michel Cavalli. Il vient nous voir, le président. Il nous dit, il y a vraiment faute. Non, j'ai vu effectivement une faute, mais elle ne m'a pas paru aussi évidente que vous voulez me dire. Donc, il y a exclusion. C'est regrettable parce que le reste du match a été, à mon avis, un bon match entre deux équipes qui se valaient. On a bien joué le jeu de Jean-Michel Cavalli. Regardez la faute. Ça s'appelle un balayage en photo. Oui, effectivement. Effectivement, l'image est beaucoup plus parlante de ce qu'on a bien dit. Nous, on a la chance d'avoir un ralenti. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire le papa entraîneur à son fils qui est exclu, qui revenait quand même de suspension après Reims ? Oui, le papa, il connaît le fils. C'est vrai qu'ils ont un peu, tous les deux, le sang chaud. Bon, il faut s'en manquer de maîtrise et je pense que le papa va lui faire quand même la remarque, effectivement. Bon, alors, président, tiens, on va regarder les résultats, me dit Denis Benet, qui vous intéresse parce que vous avez envie, même si on n'en est qu'à la première journée, 2-0-0 pour commencer. Il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a Vannes qui mènent devant Metz. Le Havre mène à Sedan. Strasbourg 1, Châteauroux 1. Sinon, tout le reste, c'est des matchs nuls avec quand même deux buts à Clermont et deux buts à Francis Le Basser à Prenest. Bon, alors, président, vous avez dû être soulagé quand même de rester en Ligue 2. Oui, alors, on dit que c'est un miracle. Moi, je dis que c'est le fruit du travail du groupe, de l'entraîneur et un peu des dirigeants qui ont recruté 5 joueurs à la trêve. Ça a été difficile, ça ne s'est jamais produit. 13 points au match allé, 44 à l'arrivée. C'est encourageant, c'est encourageant, mais ça doit nous servir de leçon parce que ce n'est pas renouvelable tous les ans. Alors, on a vu là, en première période, un défenseur serbe, Stozik, que vous êtes allé chercher à Novissad. Il y en a un deuxième que vous avez fait signer, un attaquant là, Vladimir Buac, qui n'est pas encore là. Vous avez fait 4 signatures cette semaine ? Oui, parce qu'on veut travailler sur le futur. Vous savez qu'on a surtout renouvelé le groupe pour 3 ans, le groupe de fin de saison. Et c'est vrai que cet attaquant qui lui vient du même club que Stozik nous a été recommandé. Donc, je pense qu'il pourra même être qualifié pour le match prochain. Voilà. Il y a également, en rentrée, Aïdar Al-Sharani, un gardien canadien de 25 ans, un sénégalier, Sadio So, un milieu gauche. Et puis, il y a Andy Delors, un joueur de beach soccer de 17 ans. On va jouer au beach soccer, Adime ? Non, non, c'est un joueur qui jouait à Jackson. Oui, aussi. C'est un jeune qui a 17 ans et demi, qui est plein d'espoir. C'est un attaquant. Et là, on joue effectivement à l'avenir également. Bon. Eh bien, écoutez, Président, on vous souhaite une belle saison en Ligue 2 avec l'équipe de Nîmes. Et rappelez-vous, cette reprise de Mandraki. Magnifique reprise de volée. Un enchaînement magnifique contrôle orienté, enchaîné par la reprise. Si le ballon va se loger dans la lucarne, il n'y a rien à dire. On ne disait pas sombrero à autre époque. Là, aussi, les Tourangeaux, pas loin d'ouvrir le score avec Yanda, qui aura fait quand même une belle impression ce soir. Complètement. Mais c'est vrai que c'est un match, je veux dire, c'est dommage. Ce n'est pas le seul terrain où il n'y a pas eu de but. Parce que je suis convaincu que... Enfin, bon, il y a des... C'est le foot, Patrick. C'est le foot, malheureusement. Mais je suis convaincu que... On aurait pu voir un 2-2, 3-3. Voilà, il y a une gare. C'est pas mal encore ce qu'il fait. Tout à fait. Mais il y a eu des occasions de deux côtés. Puis de Bois qui s'en sort. Suite à des actions bien construites. Là, c'est la remise en retrait de Giraud pour Belgaswani. Il n'y a rien à dire. Il y a la réussite qui n'est pas au bout. C'est tout. En plus, c'est vraiment de belles actions. Alors, ça, c'est le second carton jaune pour... Comment ça s'appelle déjà ? J'ai un truc. Cavalli, voilà. Pour Johan Cavalli. Et du jeu est exclu aussi. Donc, ça, c'est 45e. On va se retrouver à 10 contre 10. La faute était plus évidente côté Cavalli que les profonds du jeu, apparemment. La tête de Giraud sur l'arête. On est dans les arrêts de jeu de la première période. Et tout le monde rentre vestiaire. Et en se disant, ça va leur faire du bien. Ils vont se calmer. Du jeu suit comme Cavalli. La seconde période depuis les tribunes. Et à 10 contre 10, il y a encore eu des occasions. Ah, c'est clair. Ouvré pour Silibé. Encore ici, là. Je pense qu'il veut frapper plus ou moins Lobé et Sopolsky. Je pense qu'il y avait une meilleure solution avec ses deux collègues. Il y avait deux collègues devant le but. Je pense qu'un centre aurait été bienvenu. Là, je pense que le gardien allait prendre le ballon de ses deux mains. Il a failli se retourner contre lui. Et puis, le bois est heureux de voir cette reprise de Yenga passer à droite de ses buts. Il était tout seul. Il avait l'opportunité de prendre le ballon. Mais je pense qu'il a dû sentir la présence d'un adversaire alors que c'était un partenaire. Et on ne lui a pas parlé. Un manque de communication sur ce genre d'action. Il y a eu encore une occasion pour Giroud qui ne peut pas mettre la tête comme il l'aurait souhaité. Parce qu'il est excentré par rapport au but. Il est obligé de... Et finalement, la dernière occasion pour François. On en reste à 0-0 entre ses deux équipes. Voilà, on est dans les vestiaires de Nîmes avec les caméras et les équipes de Denis Bonnet. Et vous avez retenu le manager de Nîmes à gauche. Oui, Bursa, M. Bursa. Philippe. Et on en est... On doit être heureux. Cavallier, lui, il a le nez plongé. Il a laissé ses copains à 10. Robert Malm n'aura pas joué. Il était sur le banc. C'est quand même celui qui a un script sans but. En Ligue 2, ils sont le 3 à avoir réalisé ce petit exploit. Et puis l'exploit, quand même, aujourd'hui, je pense que vous serez d'acteurs avec moi, c'était les commentaires de Patrick Paris.